Bonjour les beaux trésors et bienvenue pour cette guidance énergétique et intuitive de ce vendredi 13 avril 2018 Pour aujourd'hui les énergies que l'univers nous envoie sont des énergies de transformation ça nous invite à changer des choses dans notre vie alors ça se peut que c'est une transformation qui se passe de façon un peu inconsciente un changement qui se fait déjà depuis un bon bout de temps et donc de cette chenille on deviendra un beau papillon et voilà on pourra enfin se sentir toute autre personne ou avoir changé quelque chose dans notre vie en particulier donc ce sont des énergies qui nous invitent à changer des choses qui n'ont plus besoin d'être comme elles sont pour le moment voilà c'est terminé, c'est cette façon là la situation qui est là pour le moment ça se peut qu'elle ne nous convienne plus et donc on nous demande d'avancer, d'aller plus loin dans les étapes et de transformer les choses, de les changer de les transformer c'est carrément même, ça va beaucoup plus loin il y a un truc qui me gêne dans mes cheveux, je suis désolée et du coup c'est une étape qui, la transformation c'est une étape qui n'est pas toujours facile, qui n'est pas toujours évidente pour tout le monde parce qu'effectivement on voit bien qu'il y a un labyrinthe et du coup certaines personnes prennent plus de temps que d'autres particulièrement moi par exemple, ne vous inquiétez pas j'ai du mal avec les grosses transformations moi j'ai besoin de prendre mon temps comme la chenille de faire ça étape par étape pour me développer et arriver tel un papillon dans un certain domaine de ma vie j'ai besoin de temps pour ça c'est très rare qu'il y ait une transformation brutale c'est pas quelque chose que j'apprécie quand ça se passe comme ça ça ne me convient pas alors je vous donne cet exemple là parce que j'imagine que pour certaines personnes, il y en a qui n'apprécient pas non plus il y en a peut-être qui préfèrent que ça aille, que ça se passe beaucoup plus vite ainsi ben voilà, on est tranquille c'est vrai, il y a aussi ces avantages il y a les avantages des deux côtés, les inconvénients des deux côtés donc peut-être que il s'agit d'une transformation interne une transformation c'est vous qui allez ressentir ça en fait moi je peux vous donner des exemples par exemple, voilà, vous avez j'aime bien prendre cet exemple là mais c'est beaucoup plus facile vous avez travaillé sur vous-même pour arrêter de fumer et voilà, là il y a cet état de transformation maintenant qui se fait sentir parce que vous n'avez plus ce ressenti, ce besoin de prendre une cigarette et de fumer et du coup, ben voilà il y a la transformation qui est clairement, qui est là et qui se fait ressentir voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres et c'est vous qui allez ressentir cette énergie de transformation dans votre vie ça se peut que ce soit quelque chose de minime, de quotidien ça se peut que... que quoi ? ben que par exemple, d'un coup, vous ayez vous transformiez en bonne cuisinière voilà, c'est pas votre truc par exemple de cuisiner, que vous soyez un homme ou une femme c'est pas du tout votre truc et là, d'un coup, vous avez envie de changement vous avez envie de... de transformer justement cet état dans lequel vous êtes par rapport à la cuisine et voilà, ça peut être tout à fait ça alors je vous donne des exemples un peu spéciales j'avoue, mais à vous de trouver aujourd'hui l'état qui vous mettra dans cet état d'esprit de transformation voilà en tout cas, on est vendredi 13 et en tout cas, pour moi vendredi 13 est un jour de chance donc j'espère à vous aussi qu'il vous portera chance et que vous aurez tout ce que vous désirez dans votre vie que vos voeux se réaliseront en tout cas, si vous avez une chance saisissez-la et moi, je vous souhaite évidemment une très belle journée à bientôt bisous lumière Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada